Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire les photos de famille et je veux que tu regardes cette vidéo au moins deux fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. De plus, je vais choisir un mot secret, peut-être en avant de la dernière page du livre. Donc, les photos de famille. Les photos de famille. Francie avance péniblement vers l'entrée avec une grosse boîte dans ses bras. « S'il te plaît, Lily, aide-moi! » dit-il, tous essoufflés. « C'est vraiment lourd! » « Attention, ne la laisse pas tomber! » lui dit sa sœur en courant vers lui pour saisir la boîte. « Il ne faut rien briser. Grand-maman est déjà assez malheureuse. » Francie, Lily et leurs parents aident grand-maman à aménager dans sa nouvelle maison. Mais grand-maman est grand-drairie. Elle trouve sa nouvelle maison trop petite et ne se sent pas chez elle. « Mais que contient cette boîte? » demande Lily. En déposant doucement la boîte, Francie ouvre la boîte et regarde à l'intérieur. « Elle est pleine de photos! » répond-il. Et il en sort une. « C'est la photo d'un bébé! » Au verso s'est écrit « Jean a six mois! » « Devine ce qui c'est! » dit Francie en souriant. « C'est papa, quand il était bébé! » Lily éclate de rire. « Ce bébé ne ressemble pas à papa. Il n'a pas de dents, ni de cheveux, dit-elle. » Grand-maman entre dans la pièce. « Ouvre-tu, je range ces photos? » lui demande Francie. Grand-maman a l'air fatiguée. « J'aimerais pouvoir les afficher, » répond-elle. « Mais il n'y a pas beaucoup de place dans cette maison. » Elle montre une armoire. « On pourrait y ranger les albums. Je ne sais pas où mettre cette boîte. » Francie place les albums et regarde les autres photos. « Elles sont un peu en désordre, et certaines sont vieilles et plus pliées. » « Grand-maman peut en apporter ces photos à la maison pour les regarder, » demande Francie. « Il y a peut-être d'autres photos de papa quand il était petit, » dit Lily en riant. « Oui, bien sûr, » répond grand-maman. « Retournez à la maison avec papa, et je resterai avec grand-maman, » dit maman. « Elle est très fatiguée, et je veux l'aider à vider les boîtes. » Quand les enfants arrivent à la maison, ils éparpillent les photos sur le sol et les regardent. « J'ai une idée, » dit Lily. « On pourrait prendre ces photos pour faire un arbre généalogique. » « Si on numérise les photos, on pourrait faire un arbre très spécial. » « Lily et Francie ont trouvé la plus belle photo de chaque membre de la famille. » « Elle les dispose en quatre rangées pour avoir une idée du résultat. » « Dans la première rangée, elle place une vieille photo décolorée de la mère et de père et de grand-maman. » « Dans la deuxième rangée, elle met une photo de mariage de grand-maman et de grand-papa. » « Elle dépose deux photos plus récentes au-dessus. » « La première est une photo de la soeur de papa et de grand-papa. » « Et la seconde est une photo de papa. » « Dans la dernière rangée, elle place des photos de Lily, de Francie et de leur cousine rose. » « Passe tout cela dans le numériseur, » dit Lily à Francie. » « Ils rassemblent les photos et les apportent près de l'ordinateur. » « On se serve du numériseur. » Lily fait une copie de chaque photo et ajoute les noms à l'écran. » « Il est tard, » dit-elle à Francie, « et on doit choisir une bordure. » « Nous finirons demain. » Le lendemain, après l'écran, Francie se dépêche de rentrer à la maison. Il veut faire une surprise à Lily, en ajoutant lui-même la bordure. Il allume l'ordinateur et appuie sur quelques touches. « Où sont les photos ? » « Elles n'apparaissent plus à l'écran. » Francie ne se sent pas bien. « A-t-il effacé les fichiers par erreur ? » « Que dira Lily ? » Mais quand Lily voit ce que Francie a fait, elle ne s'inquiète pas. « Tu sais quoi ? » « Parfois, j'ai pas oublié de faire une copie de ce cours, » dit-elle. Lily ouvre le fichier, et il regarde les photos encore une fois. Puis il décide de la bordure, et Lily montre à Francie comment la placer dans les marches. « C'est très beau, Lily ! » dit Francie, en regardant la page imprimée. « Montrons-la à papa. » « Papa trouve qu'il en fait de beaux travails. » « Il ne manque qu'une chose, » dit-elle. « Si nous la placions dans un cadre, grand-maman pourrait l'accrocher au mur. » Avant que la dernière page, à l'heure. Finirons. Finirons. Ceci est notre mot secret. « Papa les amène au magasin, où Francie choisit un cadre doré. Maintenant, l'arbre généalogique est parfait. Quand grand-maman le voit, elle sourit, et serre les enfants dans ses bras. » « Je l'adore, » dit-elle. « Et c'est justement ce qu'il me fallait pour me sentir chez moi, ici. » Donc, ça c'était les photos de famille. Merci pour venir avec moi, tout le monde. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada